Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales. On sait que l'érosion chimique produit des matériaux en solution et laisse sur place un résidu solide appelé altérite, composé de minéraux primaires de la roche mais aussi de minéraux secondaires formés au cours des réactions d'altération chimique. Et puis, dans certains cas, il peut arriver que les composés chimiques évacués en solution ne voyagent pas très bien et reprécipitent après un temps de transport qui peut être plus ou moins long. La nature de ces reprécipitations peut être variée, mais nous allons nous focaliser sur des matériaux fréquemment rencontrés et souvent utilisés comme matériaux de construction, les tuffes et les travertins calcaires. Alors, qu'observe-t-on exactement ? Eh bien, les précipitations de carbonate de calcium, carbonate de calcium qui vient en croûter des végétaux, par exemple des mousses, pour donner des tuffes calcaires. Et donc, on a ici une magnifique chute d'eau au-dessus de Dignes-les-Bains. On est sur la route qui monte à la réserve géologique de Haute-Provence. Et à la faveur de cette chute d'eau, eh bien, on va avoir des précipitations de carbonate de calcium qui vont venir encroûter ces mousses et construire petit à petit des édifices qui peuvent finir parfois par être relativement imposants. Alors, plus proche de Dijon, cette fois-ci, des tuffes en cascade dans le lit du ruisseau d'Anteuil. On est dans la vallée de Louche, ici. Toujours également, pas très loin de Dijon, de grandes et belles vasques de tuffes et de travertins qui occupent ici tout un versant. On est en fait à Saint-Germain-le-Rocheux, dans le Châtillonnet, avec un détail de ces vasques, ici, vu du haut de la formation, du haut du versant. Et puis, ici, un zoom sur une des vasques. Et on voit bien, en fait, la structure assez vacuolaire de ces tuffes. Enfin, la mousse active, vivante, est partie. Et donc, on voit bien les tuffes calcaires qui sont formées. Une sorte d'encoutement, si vous préférez. Ou encore, ici, la précipitation, cette fois-ci, un petit peu plus diffuse, sous forme de concrétion, au sein de marais dits alcalins, qui sont des milieux emblématiques et particuliers, à nouveau, du Châtillonnet, qui est riche en ces milieux-là. Enfin, la formation spectaculaire, cette fois-ci, de grandes vasques, occupant toute une vallée, sur 150 mètres de large et plusieurs centaines de mètres de long. Il s'agit ici du site exceptionnel de Semuc-Champé, au Guatemala. Et vous voyez ces grandes vasques d'eau turquoise, formées par des dépôts de tuffes. Alors, on va zoomer pour essayer d'avoir une idée un petit peu plus claire de l'échelle. Et vous voyez les baigneurs, qui vous donnent une idée de l'ampleur de ces formations, qui ont construit progressivement une sorte de grand parc aquatique naturel, avec des piscines enchassées les unes dans les autres, et avec des sortes de toboggans permettant de passer d'une piscine à l'autre. Et en fait, ces formations, ces grandes vasques, obligent même la rivière principale à passer sous ces formations de tuffes calcaires, comme vous pouvez le voir ici, avec la rivière qui est juste au fond, et les tuffes au premier plan. Et la rivière passe juste sous les tuffes. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, c'est très simple. Il faut d'abord un substratum géologique calcaire, et l'hydrolyse de la calcite, vous vous souvenez de cette réaction, produit en solution du calcium et des hydrogénocarbonates. Et si le temps de contact au roche est suffisamment long, la réaction va atteindre l'équilibre, et la solution sera juste à saturation vis-à-vis de la calcite. Lorsque la solution va sortir à l'air libre, il va y avoir dégazage de CO2, ce qui va déplacer la réaction vers la gauche, provoquant alors la précipitation de la calcite à partir de la solution. D'où ces concrétions, ces encroutements, qui peuvent aboutir à des formations qui, vous l'admettrez, peuvent parfois être imposantes. Voilà, on en a donc terminé avec ces quelques exemples de tufs et de travertins issus de la réprécipitation de la calcite. On aurait pu développer un petit peu plus largement, mais je vous propose maintenant de passer à la vidéo suivante, notamment pour se focaliser sur l'impact que vont avoir ces formations d'altérites ou de dépôts de calcaires à l'échelle des paysages. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada